Bienvenue dans Légende de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Lee Van Cleef. Lee Van Cleef vit le jour le 9 janvier 1925 à Somerville, dans le New Jersey, issue de l'union entre Marion Lavinia Van Fleet et Clarence Leroy Van Cleef. Son père exerçait la profession de pharmacien, tandis que sa mère était une pianiste de renom. Lee acheva ses études secondaires précocement, à l'âge de 17 ans, au sein du lycée de Somerville, dans le New Jersey, afin de s'engager dans la marine des Etats-Unis en septembre 1942. Après avoir terminé sa formation militaire, Van Cleef fut affecté à un chasseur de sous-marins, puis à un dragueur de mines appelé l'USS Incredible, sur laquelle il travailla en tant que sonariste. Le navire patrouilla initialement dans les Caraïbes, puis se déplaça en Méditerranée, participant au débarquement dans le sud de la France. En janvier 1945, l'Incredible se rendit en mer Noire et effectua des missions de déminage depuis la base navale soviétique de Sébastopol, en Crimée. Ensuite, le navire effectua des patrouilles de recherche et de sauvetage en mer Noire, avant de retourner à Palerme, en Sicile. Au moment de sa libération en 1946, il avait atteint le grade de sonariste de première classe. Il avait obtenu son écusion de dragueur de mine. Il avait également reçu la Brandstar et la médaille de bonne conduite. En raison de ses déploiements, Van Cleef était également éligible à la médaille de campagne européenne-africaine du Moyen-Orient, à la médaille de campagne asiatique-pacifique, à la médaille de campagne américaine et à la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir quitté la marine, Van Cleef opient son premier rôle d'acteur en tant que lecteur pour la pièce Your Town au Little Tether Group à Clinton, dans le New Jersey. De là, il continua à rencontrer le groupe et à auditionner pour des rôles. Le plus grand rôle qui lui fut offert fut celui du boxeur Joe Paddenton dans la pièce Haven Conway. Pendant cette période, il fut remarqué par des éclaireurs de talent en visite qui furent impressionnés par la présence sur scène et le jeu de Van Cleef. L'un de ces éclaireurs l'emmena plus tard chez l'agent artistique new-yorkais, Maynard Morris, de l'agent M.C.A., qui l'envoya ensuite au théâtre Alvin pour une audition. La pièce était Mr. Roberts. Le premier rôle à l'écran de Van Cleef fut dans High Noon. Lors d'une représentation de Mr. Roberts à Los Angeles, il fut remarqué par le producteur de cinéma Stanley Kramer qui offrit à Van Cleef un rôle dans son prochain film. Kramer voulait à l'origine que Van Cleef joue le rôle du shérif adjoint Harvey Pell, mais comme il voulait que Van Cleef fasse corriger son nez distinctif, ce dernier déclina le rôle au profit du rôle du pistolero silencieux Jack Colby. Il fut ensuite principalement choisi pour des rôles de méchants à partir du rôle de Tony Romano dans Kansas City Confidential, culminant 14 ans plus tard dans Le Bon, La Brute et Le Truant de Sergio Leone. Outre les westerns et les films de science-fiction, trois de ses rôles importants étaient dans des thrillers, Kansas City Confidential, This Squad et The Big Combo. En 1952, il fit ses débuts à la télévision lorsqu'il fut choisi pour l'épisode Formula for Fear de la série d'aviation western Sky is King. Van Cleef est apparu six fois entre 1953 et 1955 dans la série western pour enfants The Adventure of Kit Carson avec Bill Williams. Il fut choisi trois fois, y compris pour le rôle de Rookie Watch, dans l'épisode Great Rise The Range d'une autre série western syndiquée, The Range Rider. Il est apparu dans l'épisode 82 de la série télévisée The Lone Ranger en 1952. En 1954, il est apparu en tant que Jess James dans la série syndiquée Story of the Century. En 1955, il fut choisi deux fois dans une autre série western syndiquée, Annie Hockley. La même année, il a été invité vedette dans la série western Brave Eagle diffusée sur CBS. En 1955, il a joué l'un des deux méchants dans un épisode de The Adventure of Champions of Wonder Horse. Il a joué Cherokee Bob dans la série western Thales of the Wells Fargo diffusée sur NBC en 1957. En 1958, il a été choisi pour le rôle d'Ed Murdoch, un artiste de rodeo essayant de reconquérir le titre de l'événement au Madison Square Garden de New York dans Richard Diamonds, Private Detective. Van Cleef a joué différents personnages dans quatre épisodes de la série ABC The Rifleman avec Chuck Connors entre 1959 et 1962. En 1958, il a été choisi pour le rôle du député Sid Carver dans l'épisode The Great State Coach Robbery d'une autre série western syndiquée, Frontières Docteurs avec Rex Alleyne. En 1959, Van Cleef est apparu en tant que Luke Lagg dans l'épisode Strange Request de la série western Riverboat de NBC avec Darren McGavin en tant que Jumbunkane dans l'épisode The Hostage de la série western One Third Dead or Live de CBS avec Steve McQueen et dans un épisode de Maverick intitulé Red Dog en 1961 avec Roger Moore et John Carradine. Van Cleef a joué une sentinelle dans un épisode de la sitcom ABC The Real McCoy avec Walter Brennan. Van Cleef a été choisi avec Pippa Scott et encore avec Chuck Connors dans l'épisode de 1960 Trial by Fair de la série d'anthologie CBS The Dupont Show with June Allison. Un jeune Van Cleef est également apparu dans The Andy Griffith Show et en tant que Frank Diamond dans Les Incorruptibles dans un épisode intitulé The Enred Dead Assassin. Il est également apparu dans un épisode de la série western ABC Warner Bros. The Alaskan. Van Cleef a fait une apparition tant qu'invité dans la série western de CBS Afghan Will Travel dans la série ABC Warner Bros. Colt 45 dans la série western de NBC Cimarron City et Laramie ainsi que dans les drames criminels syndiqués de Road Cameron City Detective et Sted Trooper. Il a fait une apparition dans un épisode du drame policier syndiqué de John Bromfield Chiriff of Cochid. Van Cleef a joué des rôles de méchants mineurs et de sbires dans divers westerns dont The Teen Star et Gunfight at the Hockey Coral. Ses personnages de film sont morts dans beaucoup de ses westerns et dans ses représentations de gangsters. En 1960, il est apparu en tant que fraudeur malveillant dans l'épisode de Bonanza The Bloomed Line et a également fait une apparition dans Gunsmoke. En 1961, il a joué un rôle dans l'épisode 7 de la troisième saison de The Twilight Zone avec Lee Marvin. Il a joué un sbire malveillant du personnage titulaire de Lee Marvin dans le film de John Ford de 1962 The Man Who Shot Liberty Valance avec John Wayne et Jen Stewart. En 1963, il est apparu dans Perry Mason Episode The Case of the Golden Orange En 1965, Sergio Leone a choisi Van Cleef dont la carrière n'avait pas encore décollé comme protagoniste principale aux côtés de Clint Eastwood dans Pour Quelques Dollars de Plus. Leone a ensuite choisi Van Cleef pour apparaître à nouveau avec Eastwood cette fois en tant qu'antagoniste principale dans le désormais célèbre western Le Bon, La Brute et Le Truand. Grâce à ses rôles dans les films de Leone, Van Cleef est devenue une grande star des westerns Spaghetti, jouant des rôles centraux et souvent étonnamment héroïques dans des films comme La Mort était au rendez-vous, La Chevauchée de la Vengeance, Jour de Colère et Le Grand Duel. Il a joué le rôle principal dans Sabata et Le Retour de Sabata et a partagé l'affiche avec Jim Brown dans une coproduction italo-américaine Prends l'oseille et Tire-toi. Dans deux de ses derniers westerns, il a joué aux côtés de Laif Garrett dans Le Bargarer du Ken Kuki et La Vengeance du Kid. Pendant les années 70, Van Cleef a également eu des rôles principaux dans des westerns américains comme Le Roi des Rues, El Condor et La Chevauchée des Sept Mercenaires. Van Cleef a joué aux côtés de Chuck Norris dans le film d'art martiaux The Octogone. Il a ensuite eu un rôle de soutien dans le film culte de John Carpenter, New York 1997. Il s'est peu à peu éclipsé des projecteurs dans ces dernières années. En 1984, il a été choisi pour jouer le rôle d'un maître ninja dans la série d'aventure de NBC, Le Maître, mais elle a été annulée après 13 épisodes. Van Cleef est également apparu aux côtés de David Carradine dans Riposte Armée. Au total, Van Cleef est crédité de 90 rôles au cinéma et de 109 apparitions à la télévision sur une période de 38 ans. Malgré une maladie cardiaque depuis la fin des années 70 et l'installation d'un pacemaker au début des années 80, Van Cleef a continué à travailler dans des films jusqu'à sa mort le 16 décembre 1989, 24 jours avant son 65e anniversaire. Il s'est effondré chez lui à Oxnard, en Californie, d'une crise cardiaque. Un cancer de la gorge a été mentionné comme cause secondaire de son décès. Il a été enterré au Forest Lawn Memorial Park Semptory Hollywood Isles, Californie, avec une inscription sur sa pierre tombale faisant référence à ses nombreux rôles d'antagoniste, le meilleur des méchants.